Bonjour Aurelien. Bonjour Yann. Alors donc tu as ta nouvelle maison ça s'appelle FinalCAD. Oui c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement ? FinalCAD c'est assez simple en fait on est une start-up de la French Tech et on a une mission c'est de simplement révolutionner le monde de la construction dans le BTP. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est parti d'un constat que finalement le monde du BTP alors pourtant ce sont eux qui ont inventé le projet et la gestion de projet en fait ils s'en sont encore au papier ou au crayon. Bah c'est ça en fait il y a un mot dans le monde du BTP c'est le chantier et malheureusement il a pris une connotation un peu négative un peu péjorative et dans le monde de la construction il y a une habitude qui a été prise c'est que la plupart du temps tous les projets explosent en termes de coûts en termes de délais des problèmes de qualité etc. Et la question c'est de comprendre pourquoi. Et puis aussi quand on regarde la productivité il y a des études dans plusieurs pays en fait qui montrent la même chose c'est à dire que depuis l'après-guerre en fait la productivité de l'industrie a augmenté et dans le même temps la productivité de la construction elle elle a même pas stagné elle a diminué. Et ça oui en fait c'est un peu comme si on avait gardé des processus un peu archaïques basés à partir de papier etc. Sauf que dans le même temps la taille et la complexité et la technicité des projets eux a énormément grandi. Aujourd'hui on construit, on voit toutes les tours immenses ou les projets très complexes qui se construisent dans le monde. Donc voilà les projets ont augmenté en complexité mais les processus eux ont un peu stagné. Donc c'est ça qu'on essaie de résoudre avec le numérique. Alors ça ça s'applique pas trop aux architectes qui eux ont profité de la numérisation. Oui alors dans la construction, dans le BTP en général il y a une phase qui est assez bien numérisée c'est toute la phase de conception. Donc ce qui se passe en bureau d'architecte, bureau d'études etc. ça c'est assez bien numérisé. On revient avec ce qu'on appelle la maquette numérique. Par contre une fois qu'on arrive sur le chantier donc on est en phase de construction et puis aussi en phase d'exploitation, là il n'y a quasiment plus personne. On retourne au papier, on retourne au plan papier et avec tous les problèmes, toutes les imprécisions, toutes les erreurs que ça peut amener. Alors c'est pour ça que vous avez conçu ce système de gestion de projet qui fonctionne sur tablette et sur mobile. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche ? C'est assez simple en fait. On a souvent coutume à dire que notre premier concurrent c'est Clairefontaine. Donc on vient un peu tuer le papier pour le remplacer par les tablettes ou smartphones, peu importe, on est sur toutes les plateformes mobiles et on va donc avoir le plan numérisé qui a été au préalable découpé de manière intelligente pour que la navigation soit très simple. Et on va aller relever tous les défauts qu'ils peuvent y avoir, que ça soit en phase de de grosses oeuvres, de secondes oeuvres ou avant la livraison du chantier. Et tout ça voilà de manière instantanée, là où on peut avoir des délais d'une semaine avant, tout se passe maintenant en temps réel sur le cloud. Donc concrètement le chef de chantier va sur le chantier, il repère une anomalie, il prend une photo avec son smartphone, il l'intègre directement dans l'outil et c'est partagé ensuite avec les clients. C'est ça et chacun voit ce qu'il a à faire. Donc ça clarifie aussi le dialogue entre les parties prenantes. Et ça aussi ça change la donne. Et alors donc ce travail vous le faites déjà depuis 2013 c'est ça ? Non l'implication depuis fin 2011. Fin 2011, donc ça fait un gros retour. Maintenant vous devez commencer à avoir pas mal de données sur ce sujet là. C'est ça, bah en fait sur les 4 dernières années là on approche des 5000 projets gérés. En fait on a deux modes, il y a un mode où tu peux utiliser l'application de manière gratuite. Donc pour tous les petits entrepreneurs, les PME, etc. Ils peuvent très bien télécharger l'application gratuitement et l'utiliser. Et ça on a 100 000 utilisateurs là-dessus. Et après on accompagne des gros projets avec des clients, des entreprises générales, etc. Et ça on approche les 5000 projets dans 25 pays. Donc effectivement là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'on a capitalisé un certain nombre de données autour de ces projets là, de statistiques qui font qu'aujourd'hui on est capable de rentrer dans une ère d'analyse prédictive. Ou avant même de lancer la construction d'un chantier, on est capable de dire, bah très probablement ça va être ça, les top 10 ou le top 20 des problèmes pour un type d'ouvrage donné. Je te sens venir, je sens que vous allez nous faire le coup des big data. Un peu ça. Alors nous, on préfère appeler ça les smart data, pour vraiment dire que les big data ont un intérêt que si elles sont bien analysées et qu'elles servent à quelque chose. Et effectivement, on rentre dans cette optique là, à la fois pour délivrer ça pour nos clients, pour les aider à mieux anticiper, à voir d'un chantier sur l'autre ou entre chantier ce qui est en train de se passer. Mais aussi je pense qu'on peut avoir une mission d'un peu d'intérêt général où on peut donner une vue transverse sur tout le secteur, toute la filière de la construction, de ce qui se passe en France et même dans d'autres pays. Et l'étape suivante, vous pouvez même vous substituer à un tiers de confiance qui permettrait d'évaluer les fournisseurs en maîtriseur en maîtriseur. Oui, c'est ça. Alors en France, on n'y est pas encore, mais par exemple il y a des pays, on est présent aussi à Singapour, il y a des pays comme Singapour où en fait le prix final du loyer ou du prix d'achat de l'appartement, donc pour l'acquéreur final, va dépendre du niveau de qualité des sous-traitants qu'il y a eu sur le chantier. Donc on rentre même dans des logiques où il y a un intérêt pour l'acquéreur final, pour le consommateur final. Vous pourriez même construire un business model sur ça, en fonction de la cote de confiance que vous donnez à la personne, récupérer un pourcentage pour trouver le meilleur. C'est ça. Il y a encore, voilà, donc on rentre juste dans cette ère-là, donc il y a plein de modèles à définir effectivement. Mais voilà, c'est tout un nouveau pont qui s'ouvre qui semble très intéressant. Donc Final 4, c'est une belle réussite française. La Paz, ce sont des gens dont les parents étaient dans le bâtiment, c'est ça ? C'est ça, dans le bâtiment. Et puis ils ont toujours eu une approche très terrain. Et c'est ça encore qui fait partie de l'ADN de Final 4, c'est qu'on reste proche du terrain et des problématiques du terrain. Et nous, on a une conviction, en fait, du coup, c'est qu'on pense que la vraie transformation numérique dans le BTP se fera par le terrain, en fait. Parce que voilà, parce que ce sont les gens, les opérationnels, les conducteurs de travaux, les directeurs de travaux qui travaillent sur le chantier, qui vont collecter, voilà, cette multitude de données qui vont pouvoir être utilisés pour faire de l'analyse prédictive. Donc oui, au départ, les cofondateurs viennent de ce milieu-là. Et puis ensuite, on a intégré, bien sûr, d'autres personnes qui viennent essentiellement du monde du BTP. Donc soit on recrute des jeunes diplômés avec des formations type ESTP, PON, etc. Et puis, bien sûr, des développeurs. Et vous conquérez le monde depuis le sud de Paris ? C'est ça, depuis le plateau de Saclay. Et effectivement, on a une expansion internationale qui s'est vraiment accélérée à partir de la fin de l'année dernière. Donc on a aussi une présence maintenant à Londres et à Singapour. Et on voit un décollage absolument phénoménal en Asie du Sud-Est. Donc on a beaucoup de projets en cours à Singapour, en Malaisie, en Indonésie. Voilà, avec des tailles de projets phénoménales. Donc, conclusion, la transformation digitale touche aussi les gens qui ont des bottes et des casques de chantier. C'est ça. Ça touche tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. OK. Et est-ce qu'on peut éventuellement imaginer un futur aussi où le digital aurait un rôle pour les ouvriers eux-mêmes ? Oui. C'est déjà le cas. En fait, les ouvriers peuvent déjà… En fait, ça ne va pas forcément les prescripteurs. Mais ils utilisent déjà les smartphones, les tablettes. Voilà. C'est pas évident d'utiliser un smartphone quand on a les mains dans le béton. Tout à fait. Donc, pour ça, en fait, on a un certain nombre d'astuces. Enfin, il y a deux choses. Il y a des plans purement pratiques. Donc, par exemple, les iPads, quand on les livre ou les tablettes, ils viennent avec une coque renforcée. Donc, tu la lâches par terre, elle résiste. C'est les terminaux durcis. Voilà, terminaux durcis. Exactement. Donc ça, purement pratique. Et puis après, je pense qu'il y a un autre aspect de la question qui est plus dans l'utilisation et l'adoption de l'utilisation. Il faut, et ça c'est déjà depuis le début, il faut que l'application elle soit extrêmement simple. Parce que si on délivre une application et que personne ne l'utilise, elle file sur l'étagère, ça ne sert à rien. Donc, pour ça, en fait, dès le départ, les cofondateurs de Final Cad, ils ont vraiment pensé l'application pour être d'un point de vue design, design thinking, pour être minimal. Par exemple, un exemple parlant, c'est toute action, en fait, est faite en moins de trois taps. Tu ne fais pas plus de trois taps pour faire une action, par exemple. Et aussi, à un instant T, on délivre juste l'information qui est nécessaire à un moment donné. Donc, il y a pas mal de contextualisation aussi. Chacun voit uniquement ce qu'il a à voir, ce qui est utile sur terrain et pas plus. Donc, ça, ça joue vachement dans l'adoption par le terrain et par les ouvriers. Dernière petite question pour la route. Vos concurrents à l'international, c'est un Blue Ocean ? Vous êtes tout seul ? Alors, on a des concurrents un peu partout, en France, aux États-Unis, un peu moins en Asie. C'est pour ça qu'en Asie, on a un peu les coudées franches. Mais effectivement, comme tu dis, on est un peu dans un océan bleu pour l'instant. L'océan rouge est en plus la phase de conception où là, bon, c'est assez bien numérisé et même saturé. Voilà, dans la construction, l'exploitation, j'ai envie de dire, le gâteau est tellement grand qu'il y a de la place pour plein de concurrents. Et puis après, on verra les phénomènes qui se produiront de consolidation ou autre qui se passent habituellement dans le monde du logiciel. Mais ça, c'est un peu pour plus tard, je pense. Sous-titrage ST' 501 ... ...